Alors bonjour, merci pour cet accueil et merci de prendre le temps d'être aussi nombreux par une après-midi aussi ensoleillés d'être avec nous. Donc on va ensemble passer un moment, je vais faire une première partie introductive et sur cette dépiste pour se nourrir de manière responsable. Est-ce que c'est un synonyme de durable ? En fait on va parler de responsabilité et de durabilité dans le cadre de cette semaine de la durabilité. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensemble cet après-midi ? On va regarder le système agroalimentaire un peu dans son ensemble. Qu'est-ce que c'est un système ? Donc à la fois l'agriculture et l'alimentation. On va parler de Clever, de l'activité créée par Biovision il y a une dizaine d'années, qui est une façon d'évaluer la durabilité qui se base sur des critères objectifs. Alors Delphine va vous parler de à quel point ces critères sont objectifs. Et puis on va vous donner quelques conseils pratiques pour consommer. Mais aussi vous êtes des consommateurs et consommatrices, mais aussi des citoyens et des citoyennes. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le faire de façon durable ? Notre but dans ce travail c'est vraiment de vous aider à vous poser des questions plus que de vous aider à vous donner des réponses. Vous avez certainement des questions, vous attendez des réponses. On n'a pas de baguette magique avec Delphine. Des fois vous en savez d'ailleurs peut-être plus que nous, alors n'hésitez pas à nous donner vos idées, vos suggestions également. Mais nous on est là plutôt pour vous donner un petit vademecom, une petite liste de questions que vous pouvez vous poser, plus que pour vous donner des réponses toutes faites. Donc première partie, le système agroalimentaire, qu'est-ce que c'est ? J'ai mis question locale et globale parce que comme vous pouvez le voir, Biovision c'est une organisation qui existe depuis plus de 20 ans et dont le logo est un continent africain. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour nous en fait, la réflexion qu'on se pose sur comment est-ce qu'on consomme ici et la durabilité de ce qu'on consomme ici, c'est finalement les mêmes questions qu'on peut se poser pour l'ensemble de la planète. Et que cette santé planétaire, elle est liée avec notre santé individuelle, personnel et la santé des plantes, la santé des animaux, ce qu'on appelle un peu cette idée du « one health ». Donc pour nous, on a vraiment une vision assez systémique. Le système alimentaire, ce qui est assez souvent vu, c'est cette idée que c'est une espèce de ligne continue, une valeur, une chaîne de valeur qui va du sol, de l'agriculture à la consommation par différents acteurs, de la transformation, de la conversion, du packaging. Et on parle souvent, on a vraiment cette idée très linéaire. Alors nous, ce qu'on essaye de donner comme idée, c'est déjà que c'est en réalité un système beaucoup plus complexe, beaucoup plus circulaire. On parle d'économie circulaire, de vision globale et que finalement, un déchet peut être plus qu'un déchet. Ça peut être une ressource, ça peut être le début d'un autre processus, que les distributeurs sont parfois aussi producteurs, sont parfois aussi transformateurs et qu'il faut voir ça de façon beaucoup plus globale. Ce qui manque aussi dans cette linéarité, dans ce système vu comme un système très organique qui va du début à la fin, c'est en fait non seulement cette idée de circularité, d'intégrité, mais aussi, et j'ai mis ça sous forme de traitillé, tout le cadre légal, structurel et contextuel des transformateurs, des producteurs, des déchets. Et en fait, les petits traitillés qui sont là, c'est aussi toutes nos décisions collectives. Je dis souvent quand vous vous trouvez face à trois pommes, on vous demande de choisir entre ces trois pommes avec nos injonctions, il faut choisir la pomme la plus durable et alors on verra laquelle c'est la plus durable. Mais en fait, la vraie question, c'est qui a choisi ces trois pommes qui sont là devant vous ? Et nous, ce qu'on essaye de vous donner comme piste, c'est de réfléchir à comment vous pouvez influencer le pré-choix de ces trois pommes qui sont devant vous et ensuite votre choix de consommateur individuel. Mais il y a donc un pré-choix collectif, structurel, politique, institutionnel qui est aussi souvent oublié dans cette réflexion sur le système du cadre agroalimentaire. Si on parle d'alimentation durable, finalement, c'est un concept qui est assez récent, qui a une dizaine d'années, ça a été défini seulement depuis 2010 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Vous voyez qu'on parle de régime alimentaire durable, donc c'est non seulement en termes de production, mais c'est aussi le choix des régimes alimentaires. Souvent, on dit, ah, mais on ne peut pas nourrir la planète avec ce qu'on produit, c'est sûr, mais il faut réfléchir à comment on produit et à combien on produit. Ça contribue à protéger et respecter la biodiversité, les écosystèmes culturellement acceptables. Toute cette partie culturelle, elle est très importante, économiquement équitable. Et vous verrez que Delphine, quand vous lui direz, oui, mais c'est mieux le local ou le bio, elle vous dira, mais peut-être que dans vos choix, vous allez privilégier le bio parce que vous avez envie de quelque chose de sain pour la planète et pour vous-même ou de local parce que vous préférez favoriser l'économie locale. Donc, c'est un peu des choix comme ça. Et de nouveau, il n'y a pas de bonne réponse. Vous verrez, on n'est pas là pour donner des bons points et des mauvais points. Que ça soit équitable, accessible, abordable, nutritionnellement sûr et sain. C'est deux concepts différents et que ça permette d'optimiser les ressources naturelles et humaines et donc de ne pas les gâcher et de ne pas les utiliser pour rien. Vous voyez que c'est un concept assez complexe qui a été pensé pour la première fois il y a une dizaine d'années seulement. Donc, ce n'est pas si vieux. On commence à réfléchir à ce que ça veut dire s'alimenter durablement et à cette idée qu'il faut passer de simplement une réflexion agricole à une réflexion alimentaire. C'est ce qui nourrit un peu notre réflexion à Biovision avec au cœur cet objectif de développement durable. Vous les connaissez certainement si vous êtes là cet après-midi, les 17 ODD, objectifs de développement durable avec au cœur de notre projet Biovision le 2 fin 0. L'objectif de faire en sorte que le cadre de vie des familles paysannes, notamment en Afrique de l'Est, d'où cette corne de l'Afrique, enfin ce continent africain qu'on a sur notre logo, soit privilégié au niveau de nos actions puisque notre fondateur Hans Ehren, qui est un valaisan, a commencé à travailler avec l'Institut ICP, qui est un institut de recherche sur les insectes. Il a commencé il y a plus de 20 ans et en fait, c'est consacré d'abord à l'Afrique de l'Est, la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda principalement. Et c'est au cœur de cette action que les projets de Biovision s'inscrivent. Donc, c'est un peu moins ce qu'on va parler aujourd'hui, mais je vous encourage à aller voir notre site web parce qu'on a plein d'actions, par exemple, pour lutter contre des parasites avec de la lutte intégrée. Il y a des parasites, par exemple, de la tomate en Afrique, la tuta absoluta, qui est aussi un parasite présent en Europe. Donc, vous verrez qu'on fait des ping-pong des fois de connaissances et de compétences entre notre réalité, notre continent et le continent africain. Donc, au cœur de cette action fin zéro et au cœur de l'action en Suisse, l'ODD, l'objectif de développement durable numéro 12, consommation et production responsable, c'est-à-dire l'idée de favoriser par nos achats, par nos choix citoyens, une consommation et une production responsable en Suisse. Et vous voyez qu'on utilise aussi un peu d'autres, évidemment, les ODD, évidemment, l'idée que tout ça mène à une bonne santé et au bien-être, à une réduction de la pauvreté, à la préservation de la vie terrestre la plus saine possible, etc. Donc, ça, c'est un peu le cœur de l'action de Biovision. Et ça s'inscrit, ce qui est intéressant, dans la stratégie pour le développement durable 2030 de la Confédération. Vous le savez, elle était en consultation jusqu'au 18 février 2021. Je ne sais pas si peut-être vous étiez dans des organisations qui ont contribué à la commenter, la critiquer, l'améliorer. Vous voyez dans le point 4, point 1, point 3 de ce projet de la Confédération qui vous encourage à consulter, il y a accéléré la transition vers des systèmes alimentaires plus durables en Suisse comme à l'étranger. Et ça, c'est un élément très important qu'on vous demande de toujours avoir en tête. C'est ce qu'on appelle en anglais le spillover effect. C'est-à-dire que nos actions en Suisse de consommateurs ont en fait, on se dit, on est génial, on recycle super bien, on est les champions du monde du recyclage de l'alu à 98,8 %. Mais en réalité, nos actions de choix quotidien ont un impact sur le reste du monde. Et en matière de spillover, l'effet de débordement, la Suisse est un des plus mauvais pays au niveau international. Et si vous regardez les évaluations des ODD, des 17 ODD, alors à la maison, on n'est effectivement pas trop mauvais. Mais en termes de notre impact de notre consommation sur le reste du monde, ça crée un stress sur les ressources à l'étranger important. Et vous verrez que dans les notations de notre système d'évaluation, Clever, c'est souvent cet impact à l'étranger qui est très pénalisant sur les ressources. Par exemple, quand vous mangez de la viande qui vient de l'étranger, c'est aussi tout ce qui a été nécessaire à l'étranger pour faire grandir ce bétail. Ou même de la viande suisse, où des fois on utilise du fourrage qui a été fait à l'étranger, par exemple au détriment de forêts. Donc très intéressant à garder en tête ce ping-pong entre notre action locale et globale et notre action internationale. Ce qui est très important à garder en tête, c'est que nous, on va vous donner des conseils où vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et on ne veut pas rajouter des injonctions en plus. On sait très bien que ce que vous allez pouvoir faire, ça dépend du temps que vous avez, de comment vous pouvez vous déplacer. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un marché tout près de chez vous, un magasin ouvert jusqu'à 20 heures ? Qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien ? Les relations sociales que vous avez, est-ce que vous vivez seul, en couple, avec des enfants, avec une famille, qui fait les courses, qui transforme tout ça ? Et ça, c'est vraiment des déterminants importants. Donc ne jamais oublier de ne pas vous sentir super coupable ou genre pointer du doigt, je dois faire ci, je dois faire ça. Il y a des réalités dans nos quotidiens. Et ça, c'est important de toujours le prendre en compte. Et voilà, le contexte en Suisse. Oui, alors… Je vais laisser… Donc voilà pour la première partie. Et maintenant, je vais laisser vous présenter la suite du contexte en Suisse avec des petits quiz. Exactement. Donc, je vais prendre le relais. Je veux juste vous dire quelque chose avant de commencer. Il y a des travaux en dessous de chez moi. Donc, normalement, ça ne va pas faire trop, trop de bruit, j'espère. Je suis désolée si… Voilà, vous entendez vraiment, il y a un peu des dérangements. Si ça sera vraiment trop fort, je passerai le relais à ma collègue, mais juste vous prévenir. Alors oui, donc, pour parler, avant de commencer vraiment avec des grandes théories sur le contexte suisse de la consommation durable, j'aimerais volontiers qu'on fasse un Menti. Je ne sais pas si vous connaissez, il suffit de vous rendre sur votre smartphone ou sur votre ordinateur sur menti.com et de rentrer le code suivant, donc 2101 3370. Je vais le rentrer dans le chat au cas où. Afin de répondre à cette première question. Donc, Alessandra, si tu arrives à partager l'écran du Menti. Donc, ce que j'aimerais vous demander, c'est qu'est-ce que… Enfin, pour vous, qu'est-ce que c'est l'alimentation durable ? Et il faut que vous répondiez, est-ce que vous êtes d'accord avec ces différentes affirmations ou pas du tout d'accord ? Donc, la première, c'est manger bio et durable. La deuxième, manger vegan et durable. Et la troisième, manger est local et durable. Bon, là, vous voyez l'écran, hein ? Non, pas encore. On ne voit pas ton Menti. On voit le PowerPoint. J'essaye, pardon. Je vais refaire partager. On voit là. Par contre, il faut que tu le remettes. Je l'ai remis à zéro, normalement. Ou alors, déjà, les gens ont répondu. OK. Alors… Donc, on voit que pour l'instant, manger bio est en avance sur le manger local. Alors, on va attendre de voir… On va attendre un petit moment que tout le monde puisse aller là-dessus. Donc, ce que vous voyez, c'est vraiment les résultats en temps réel de vos réponses. Je pense que vous avez l'habitude des Menti, mais peut-être pas tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller. Ça va encore répondre. C'est anonyme. Pas d'inquiétude. Et dans beaucoup de questions que je vais poser, d'ailleurs, ça ne sera pas forcément juste ou faux. C'est juste pour un petit peu voir ce que vous pensez en général par rapport à l'agriculture et à l'alimentation. C'est juste pour me faire une idée, en fait. Ah, Alessandra, on voit de nouveau ton écran, là. Alessandra ? Je voulais vous donner la stratégie en pièce jointe. Pardon. On voit ton écran. Du coup, on voit l'écran où tu es en train de chercher. Voilà. Bon. Alors, du coup, ça n'a pas du tout... Ah, ok. Une personne de plus. Donc, on voit que manger bio et manger local sont à égalité. C'est assez intéressant. Et par contre, manger vegan, c'est un peu à l'arrière. C'est assez intéressant de voir ça. Ok. Alors, moi, je vais commencer... Je vais commencer ma présentation sur le contexte en Suisse. Voilà. Donc, je vais commencer par parler de la charge environnementale, de l'impact environnemental. C'est un peu l'image que vous voyez sur la gauche. Quand on regarde un peu ces chiffres, on voit qu'en fait, la consommation a un rôle très important à jouer au niveau de notre consommation à tous environnementale. C'est même la part la plus importante qui vient avant le logement et la mobilité. Et ensuite, quand on regarde précisément à quels aspects ou à quels aliments est dû cet impact, on voit que le premier, c'est la viande et le poisson. Puis, il vient ensuite différents éléments. Donc, forcément, la viande, c'est assez thématisé. Ça va revenir aussi passablement dans ma présentation. Mais on voit aussi que le lait et les oeufs, enfin, les produits laitiers en général sont assez hauts. Et puis, en queue de palmarès, on a les légumes et enfin les emballages. Et ça, je veux juste un tout petit peu souligner rapidement ça parce que c'est assez intéressant. Actuellement, on parle beaucoup des emballages. Le vrac est vraiment très mis en avant et on parle beaucoup de cette question de l'emballage du plastique. Donc, c'est important. C'est tout à fait important qu'on en parle. Mais c'est vrai qu'on voit au niveau des chiffres que ce n'est pas forcément là qu'en fait se joue le plus notre charge environnementale. Nous, quand on fait par exemple des ateliers, qu'on vient avec des produits, tout le monde est là. Oh là là, ce plastique, c'est horrible, c'est une catastrophe. Alors oui, ce n'est pas bien. Je ne suis pas en train de défendre le plastique. Mais c'est vrai qu'en fait, si on regarde les chiffres, c'est entre guillemets pire de consommer cinq fois par semaine de la viande. Mais je veux juste insister sur le fait que je relève ça parce qu'on parle aussi là, on regarde l'impact environnemental. C'est clair que si on regardait la pollution des eaux, le plastique serait probablement vraiment, l'emballage serait quelque chose de très important. Donc, ça dépend vraiment sur quelle unité en fait on se base pour donner ces chiffres. Et ça, c'est un élément qui va revenir plusieurs fois dans mes présentations parce que quand on fait une évaluation de la durabilité, c'est quelque chose à laquelle on doit vraiment faire attention. Donc, voilà l'impact environnemental de notre alimentation. Il y a beaucoup de chiffres par rapport à ça, par rapport au gaspillage alimentaire. Je ne vais pas trop les détailler. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est que moi, j'ai un peu lu ça et je me suis dit, ah, c'est intéressant. Par exemple, on nous dit des choses comme moins 50% de la charge environnementale suisse de l'alimentation par l'ensemble de tous nos choix alimentaires à faible impact écologique. Et puis, on nous dit également moins 5 à moins 30% de gaz à effet de serre liés à l'alimentation selon le type de produit biologique choisi. Et je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment intéressant parce que ce n'est pas du tout clair. Qu'est-ce que c'est des choix alimentaires à faible impact écologique, moins d'émissions de CO2 selon le type de produit biologique choisi ? Et je sais que ça peut vraiment soulever de nombreuses questions et ça nous mène, en fait, du coup, directement à Clever parce que Clever a été un peu créé pour répondre à ce genre de questions, pour aider les gens à y voir plus clair. Donc, le projet Clever, c'est vraiment, il s'agit vraiment d'évaluer la durabilité de nos achats, on dit de consommation courante, c'est-à-dire vraiment de produits qu'on trouve dans les supermarchés, qu'on peut acheter tous les jours, que vous connaissez tous, qui se trouvent à la COP, à la Migros. Et donc, pour chacun de ces produits, faire vraiment une évaluation de la durabilité. On fait plusieurs, par rapport autour du coup de cette activité, on a développé plusieurs types d'événements, entre guillemets. Alors, par exemple, notre site, on a un gros conteneur qu'on déplace, qui est plutôt en Suisse alémanique, mais on fait aussi des petits stands dans des événements ou dans des écoles. Et ce que vous pouvez voir en bas, en fait, on a vraiment recréé ces produits avec une étiquette, et les gens peuvent scanner cette étiquette, et ils vont avoir un score de durabilité pour chacun de ces produits. Donc, ça fait dix ans que Clever a été conçu en 2010, ça fait dix ans que cette activité, elle existe. Il y a plus de 67 000 personnes qui ont visité le conteneur, Donc, c'est quelque chose qui maintenant, vraiment, a une certaine expérience avec ce projet. Alors, avant d'aller plus loin et de vous expliquer comment on évalue précisément la durabilité avec Clever, je vais vous demander de retourner sur Menti avec exactement le même code. Et Alessandra, tu peux reprendre le partage d'écran. Et je vais vous demander de répondre à cette question. Donc, quelle image représente pour vous l'agriculture la plus durable ? Donc, vous voyez ces quatre images. On a une vache dans un pré. On a la deuxième, c'est plutôt une production sur toit. La troisième, c'est des grandes cultures, des céréales. Et la quatrième, c'est du maraîchage. Pour l'instant, le maraîchage est en avance. Personne pour la vache dans les prés. Beaucoup plus pour les légumes. Donc, c'est assez intéressant de voir un peu ces résultats parce qu'en fait… Ah, Alessandra, on voit de nouveau. Voilà. Quelques personnes pour les céréales. C'est assez intéressant. La dernière fois qu'on a fait ça, il n'y a personne qui a mis les céréales. Alors, il n'y avait personne pour la vache non plus, mais personne ne parlait des céréales. Et c'est vrai que les céréales ou les vaches, enfin, une vache dans un pré, en tout cas en Suisse, c'est une des cultures plutôt assez extensive, en fait. Et beaucoup plus extensive que pourrait l'être du maraîchage ou de la production sur toit. Mais c'est vrai qu'après, ça produit… Ben voilà, c'est une vache, ça dégage du CO2, etc. Donc, ça va créer un produit qu'on ne pourrait pas forcément qualifier de durable. Et du coup, on va passer au prochain menti. Alessandra, si tu arrives à passer à la prochaine question. Voilà. Quelle image symbolise pour vous l'alimentation ou l'aliment le plus durable ? Alors, selon vos réponses d'avant, je pense qu'il y aura un grand gagnant probablement. Mais à voir si la même tendance se reflète. Ça hésite entre le pain complet et les légumes. Personne pour le lait d'amande. Ouais, les légumes prennent le dessus. Oui, effectivement. Alors, ça colle, ça correspond bien avec ce que vous avez choisi juste avant. Donc, c'est vrai que c'est plutôt… Nous, chez nous, dans Clever, les légumes, enfin en tout cas, par exemple, les carottes sont les aliments les mieux notés. Donc, vous avez déjà des bonnes connaissances. Ça va déjà être… Vous partez déjà avec un petit avantage. Après, c'est vrai que, par exemple, le quinoa ou le lait d'amande, c'est aussi un peu des superfoods qui sont vachement… Enfin, on les présente souvent comme des super aliments, des aliments très durables, etc. Mais c'est sûr que, selon ce qu'on regarde, d'un point de vue CO2, ils viennent de loin. Le lait d'amande, les amandes, c'est souvent californien. Donc, c'est pas du tout… On n'arrive pas encore, malheureusement, à faire des amandes en Suisse. Donc, pour le coup, ça, c'est vraiment pas du tout durable. Après, toute la question… Et voilà, le pain complet, c'est vrai que si on a de la farine suisse, c'est un produit qui peut nourrir beaucoup de personnes et qui est, en tout cas à produire, peut être fait de manière assez extensive. Mais c'est intéressant, en tout cas, de voir que vous associez les légumes à l'alimentation durable. Et comme j'ai dit, chez nous, donc, laveur, c'est vraiment notre base de référence, c'est les aliments le mieux notés. Super. Alors, je vais reprendre, je vais continuer ma présentation. Alors, tac, donc, à partir de ça, on va voir plus en détail comment la durabilité est évaluée au sein de Clever. Donc, en fait, comme j'ai dit, on évalue vraiment des produits que vous trouvez dans les supermarchés, comme par exemple ce lait, assez classique. Et on a six critères que je vais vous détailler, mais juste pour vous montrer, on a en fait quatre critères un peu environnementaux, ce sont les quatre premiers. Puis, on a deux critères plutôt sociaux. Et en fait, il y a des notes de 1 à 6 et chaque critère reçoit une note. Et à la fin, ça forme un polygone que vous pouvez voir. Et donc, plus le polygone est étendu, plus le produit est dit durable. Donc, 6, c'est bien sûr la meilleure note. Alors, ces critères, je vais un petit peu les détailler avec vous. Donc, le premier, c'est le critère du climat. Ici, on se base essentiellement sur la provenance du produit. Donc, pour ça, il faut déjà qu'il y ait une provenance, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Donc, vraiment la distance parcourue et quel type de transport a été utilisé. Des fois, on doit un peu vraiment se renseigner comment sont transportés les denrées. Et après, on regarde également quel type de produit il s'agit. Par exemple, si c'est de la viande ou du lait qui provient de ruminants, ça va donc dégager énormément de méthane. Ça va donc avoir une très mauvaise note. Ou également le type de stockage. Est-ce que c'est vraiment un produit de saison ou est-ce qu'il a été stocké en chambre froide ? Donc, ce qui dépense énormément d'énergie, enfin, dégage également du CO2 pendant une longue période. Ensuite, notre deuxième critère, c'est le critère de pollution. Ici, on parle de pollution plutôt du sol et des eaux. Donc, afin d'évaluer ce critère, on va se baser sur les labels du produit. On va prendre, enfin, partir du fait qu'on considère qu'en agriculture biologique, on ne pollue pas ou très peu. Donc, tous les aliments bio auront une meilleure note que ceux sans label. Ensuite, on a la question des ressources. Ici, c'est principalement l'utilisation de l'eau qui va être analysée par rapport à chaque produit. Donc, combien d'eau a été utilisée pour la production de ce produit. Et comme ce facteur, il n'est pas aussi critique dans chaque pays, on regarde aussi la région dans laquelle le produit provient, bien sûr, si la provenance est indiquée. Il y a aussi l'emballage qui va jouer un petit rôle. Il va jouer un rôle, mais petit, dans ce critère. Et là, c'est plutôt le poids de l'emballage. Donc, on va considérer que, justement, pour faire du verre, il faut beaucoup d'énergie pour le produire. Et en plus, il faut beaucoup d'énergie aussi pour le transporter. Donc, les aliments en verre à usage unique, ils auront une moins bonne note. Leur emballage aura une moins bonne note que ceux en plastique. Ensuite, on a le critère de biodiversité. On a de nouveau tendance, là, on va se baser sur les labels. Et on considère que les labels bio, dans leur cahier des charges, ils font quand même beaucoup, ils portent une plus grande attention à la biodiversité. Enfin, en tout cas, ils ont vraiment, voilà, ils ont des directives spécifiques par rapport à ça, ce que n'ont pas forcément les labels. Et encore moins quand il n'y a pas de label. Donc, de nouveau, les labels bio vont avoir les meilleures notes. Ensuite, on a les deux aspects sociaux. Donc, le premier, c'est impact social et bien-être animal. Alors là, c'est vraiment basé sur les conditions de travail dans le pays de production. À nouveau, il faut que le pays de production soit indiqué. Sinon, on doit faire un peu, on doit se dire d'où il vient. Ici, on se base vraiment sur les conditions. Est-ce que, par exemple, dans le pays de provenance, il y a souvent du travail d'enfant ou même d'esclaves, ce genre de choses. De nouveau, il va y avoir certains labels tels que Fairtrade, vu que c'est vraiment son but principal, c'est d'offrir des conditions de travail satisfaisantes. Les labels Fairtrade ainsi que Bio Suisse sont les mieux évalués parce que Bio Suisse, de nouveau, dans son cahier des charges, fait vraiment très attention à avoir des conditions sociales strictes. Et elles sont d'ailleurs contrôlées, en tout cas en Suisse, de manière très, très stricte. Et dans ce même critère, on intègre le bien-être animal. Alors, là aussi, ce sont les labels qui font foie. Le Bio fait aussi très attention par rapport à ça. Mais le pays de provenance est aussi important. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, en Suisse, on a quand même une législation comparée aux autres pays de base assez stricte. Juste un petit exemple, en agriculture conventionnelle, en Suisse, les poulets, on peut en avoir maximum 18 000 par ferme, alors qu'en Europe, c'est 100 000. Donc, c'est déjà, voilà, l'agriculture conventionnelle ne peut déjà que 18 000, ce qui est très peu pour l'Europe. Donc, ça, on va prendre en considération. Et puis, on a le dernier critère social qui est conditions de vie satisfaisantes. Alors là, c'est un peu un melting pot de plein de choses. Ce n'est pas forcément facile. On va vraiment regarder les aspects qui peuvent menacer une communauté dans son ensemble, c'est-à-dire la sécheresse, la pollution, les conditions de travail. On va regarder le pays de provenance. On va regarder si le produit provient d'un pays plutôt aride, si le produit contient de l'huile de palme, très important. Je vais en parler plus tard. Et puis, par exemple, si un produit est suisse, en français, il va partir plutôt avec une bonne note sociale. Mais si on voit qu'il n'a pas de label, eh bien, cette note sociale va être un peu baissée parce qu'il y aura de la pollution qui, finalement, va nuire à la vie de la communauté. Donc, c'est une espèce de balance entre plusieurs aspects. Donc, si je reviens juste à mon produit, juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, ce fameux LAID, qui provient de Suisse, mais n'a pas de label, il reçoit des très mauvaises notes, en fait, dans pas simplement de points, parce que, justement, à cause de l'absence de label, il reçoit les notes minimum en pollution, en biodiversité, en climat. Et puis, il reçoit cette note de 2 en social parce que, voilà, c'est des conditions suisses. Donc, maintenant que je vous ai présenté un petit peu ce système, j'aimerais que vous participiez vous-même et puis que vous essayiez d'évaluer vous-même un produit. Donc, je vais vous demander de retourner sur Menti. Et cette fois, on va partir sur un riz. Donc, le riz que vous voyez là à l'image, c'est un riz basmati bio. Également Fairtrade, mais qui provient d'Inde. Donc, ma première question, c'est, qu'est-ce que, quelle note vous donneriez au critère climat pour ce riz en provenance d'Inde ? Voilà, sachant qu'1, la moins bonne note, et 6, la meilleure. Alors, on dirige vers 1, 2. Très bien. Alors, Alessandra, je pense que tu peux me montrer. Ah, encore une personne. Alessandra, je pense que tu peux passer à la réponse. Donc, voilà, la bonne réponse, c'était 1. Donc, ça obtient la note minimale, donc, premièrement, parce que ça vient de loin d'Inde. Et deuxièmement, en fait, parce que le riz, actuellement, dans beaucoup de pays, il est produit dans des rizières qui sont immergées. Et ces rizières, en fait, il y a des bactéries qui produisent une décomposition de matières organiques, et ça, ça dégage énormément de méthane. Donc, c'est la manière traditionnelle, mais c'est vrai qu'au niveau du méthane, ça a vraiment un impact très important. C'est pour ça qu'ici, ce riz reçoit vraiment la note minimale au niveau du climat. Alors, on peut passer ensuite à la prochaine question. Combien est-ce que vous donneriez cette fois, donc, pour ce même riz, pour le critère pollution ? Et cette fois, voilà, pollution, c'est vraiment des sols, des eaux. Alors, les personnes hésitent. On a un peu toute la gamme. Intéressant. Alors, plutôt une note assez basse, on dirait. Et voilà, la bonne réponse. Donc, il y a une personne parmi vous qui a eu la bonne réponse. Alors, niveau pollution, c'est vrai qu'on estime, vu que c'est de l'agriculture biologique, c'est-à-dire que c'est vraiment produit avec aucun intrant d'origine chimique, on n'autorise que des produits d'origine naturelle. On part du principe qu'il y a très peu de pollution du sol et des eaux, parce que ce n'est pas des produits qui ont une persistance forcément très longue et qui vont rester stagnés et qui vont polluer ces milieux. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette note plutôt assez bonne de 5 en matière de pollution pour ce riz. Et ensuite, on peut passer à la dernière question. Combien est-ce que vous donneriez à ce riz par rapport à l'impact social, sachant que ce riz, il est donc bio et fair trade ? C'est plutôt pour l'instant une bonne note. Ouais, on se dirige vers des très bonnes notes. Alors, Alessandra, je pense que tu peux montrer la réponse. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est 6, c'est-à-dire la note maximale, parce qu'ici, on a vraiment la combinaison des deux meilleurs labels, vraiment de notre panel, c'est-à-dire le fair trade et le bio au niveau des conditions sociales. C'est vraiment la combinaison des deux. C'est la meilleure garantie qu'on puisse avoir pour un produit qui vient de loin. Ça, c'est vraiment, voilà, on est sûr que le produit va être contrôlé d'une manière et que les conditions de travail sont vraiment satisfaisantes. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce Menti. Je vais reprendre ma présentation. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut maintenant, donc juste pour faire un petit constat, en fait, de ce système d'évaluation, ce qu'on voit, c'est que les labels, ils sont vraiment au centre de cette évaluation. Et en fait, c'est pour une raison bien précise, c'est que l'idée de Clever, c'est vraiment d'orienter le consommateur au moment précis de son achat, c'est-à-dire en supermarché. Et pour ça, il lui faut des repères simples. Et les seuls repères qu'on a sur un produit, c'est les labels ainsi que sa provenance. Donc, c'est vraiment pour ça qu'énormément des critères sont basés sur ces fameux labels. Maintenant, on peut se poser la question pourquoi ces critères précis, ils ont été choisis. Et pour ça, je vais revenir rapidement, en fait, sur le contexte de consommation en 2010. Ce qui se passait en 2010 au niveau de la consommation, c'est qu'on commençait beaucoup à parler de cette fameuse huile de palme. À l'époque, on n'avait pas besoin de mentionner l'huile de palme, on parlait d'huile végétale. Mais c'est vrai qu'elle était un peu partout, et d'ailleurs, elle l'est encore, mais elle doit être déclarée maintenant. Mais les faits commençaient à sortir que cette huile de palme causait déforestation, conditions de travail assez catastrophiques. Donc, tous ces faits étaient en train vraiment de sortir du jour. Et du coup, ce qui est en fait, c'est vraiment dans ce contexte de déforestation et d'injustice sociale, il y a vraiment ce commerce équitable. Donc, ici, Max Avelard, qui commençait à faire parler de lui et qui ressortait en tant que vraiment le pionnier de la consommation responsable et durable en mettant vraiment l'accent sur la responsabilité sociale. C'est aussi pour ça que, en fait, dans Clever, les aspects sociaux sont très importants. C'est quand même deux critères qu'on dédie à ça. Donc, c'est un petit peu, à l'époque, c'était vraiment la consommation responsable. Elle était vraiment prônée et associée avec ses acteurs du commerce équitable. Et surtout, ils étaient au-dessus. Ils avaient beaucoup plus d'importance à l'époque que le bio. À l'époque, le bio, encore en 2010, on parlait d'activités de niche. C'est vrai qu'à l'époque, on avait un peu moins de 10 %, quelque chose comme 8 % de la surface agricole qui était, enfin, 7 % de la surface agricole qui était en bio. Maintenant, on est à plus de 14 %. Donc, c'est vrai que ça… Voilà. À l'époque, on parlait encore de niche. C'était quelque chose que les gens ne connaissaient pas du tout. Et puis, tous les labels, c'est vrai qu'on voit les raisons, les critères d'achat en Suisse en 2012. Les labels n'étaient que la cinquième raison. Ce n'était pas quelque chose que les gens connaissaient vraiment. C'était quelque chose de petit en termes de production et de valeur économique. Et c'est pour ça aussi que Biovision avait tout intérêt à mettre en lumière ces labels. Et on a aussi commencé… On commençait à parler du gaspillage alimentaire qui actuellement est quand même une thématique connue, j'ai l'impression, de tous. Donc là, c'est vraiment là qu'on a commencé à dire qu'une part énorme de notre nourriture était tout simplement gaspillée, jetée à la poubelle. Donc ça, c'était un peu le contexte il y a 10 ans. Maintenant, la question est de savoir est-ce que Clever est vraiment encore actuel ? Et pour ça, je vais aussi juste parler rapidement du contexte de la consommation en 2021. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment un nouveau consommateur qui est né, une nouvelle sorte de consommation en 10 ans, avec un aspect central qui ressort. Un aspect central, c'est la santé. Actuellement, on ne peut plus dissocier l'alimentation de la santé. C'est vraiment deux choses qui sont tout le temps reliées. Il y a notamment… Il y a beaucoup d'initiatives qui sont sorties. Il y a ce fameux Nutri-Score qu'on peut voir sur certains produits qui vous dit en fait à quel point votre produit est sain ou pas. Il y a aussi l'application Yuka qui a vraiment explosé, qui est une application indépendante en fait et qui affiche la qualité nutritionnelle de votre produit. C'est quand même… Actuellement, c'est plus de 18 millions d'utilisateurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment utilisé au quotidien. Et ça a vraiment créé cette vague de santé. Ça a aussi créé cette demande. On est un peu dans une vague sans additifs, sans colorants, sans conservateurs, sans huile de palme, sans viande, sans lait, sans beaucoup de choses. Et cette vague de zéro a vraiment créé en fait un terreau parfait pour l'agriculture biologique qui a littéralement explosé. C'est d'ailleurs, juste pour revenir à ma slide d'avant, la première raison de consommation du bio, c'est la santé. C'est pour la santé personnelle, enfin, leur santé personnelle que les gens consomment du bio. Et voilà. Donc, ça a vraiment profité à l'agriculture bio, mais surtout aussi, il faut le dire, aux supermarchés qui ont chacun développé après leur propre label et qui ont été refaits leurs offres et leurs marges en produits biologiques. Donc voilà, pour revenir un peu à... Oui ? Très rapidement, il y a juste une question que je te lis que j'ai oublié de préciser. Delphine étant ingénieure agronome, je pense qu'elle saura bien répondre. Concernant le méthane produit par le bétail ou la culture de riz, est-ce que vous tenez compte de l'origine du carbone fossile ou au contraire issu de l'atmosphère où la mixiqueté des intrants, par exemple, empêche cela ? Question de Baptiste. Non. Alors voilà, c'est épiquement, on ne va pas aussi loin que ça. On ne peut pas, à ce point-là, au niveau de notre évaluation, on a quand même évalué beaucoup de produits dans Clever, donc on ne va pas aussi loin que ça. On regarde vraiment la quantité de méthane qui a été émise et non pas la source. Voilà. On pourrait encore en discuter à la fin si nécessaire. Tout ça pour dire que, voilà, donc la santé, c'est un des gros problèmes entre guillemets qu'on peut avoir actuellement dans Clever, c'est qu'on ne considère pas la santé parce que, voilà, en 2010, la santé n'est pas du tout au sein des préoccupations en lien avec la nourriture. Et c'est vrai qu'actuellement, ça peut être quelque chose qui dérange un peu les gens. Une petite anecdote par rapport à ça. un des meilleurs produits chez nous dans Clever, paradoxalement, c'est le Coca Zero parce que le Coca Zero provient essentiellement de sources entre guillemets chimiques, donc ça demande en fait très peu d'énergie à le produire. Ça s'est fait en Suisse, etc., donc dans des conditions de travail respectables. Donc, en fait, ça a une très bonne note générale. Mais c'est vrai que les gens, ils nous disent, mais ce n'est pas possible, c'est tellement malsain. Donc, on est là, oui, ce n'est pas le sain, mais nous, dans notre évaluation, on ne prend pas ces aspects en compte. Voilà. Mais voilà, dans Clever aussi, ce qui aide beaucoup les gens, ce qui est intéressant, c'est que ça se base sur les labels et maintenant, les labels font vraiment partie du paysage classique des supermarchés. Donc, dans ce sens, Clever est vraiment actuel. Après, bien sûr, que la multitude de labels et le cahier des charges spécifiques qui rend assez difficile une évaluation un peu cohérente, on connaît très bien les dérives rencontrées du bio. On connaît, par exemple, les produits bio, les oranges bio d'Almeria en Espagne où c'est des migrants qui travaillent. On sait qu'il y a des dérives et ça, c'est parfois assez, même pour nous, pour évaluer ces produits, c'est du coup assez compliqué, en fait, surtout quand les produits viennent de loin. Comme vous, et puis ce qui est marrant… Je fais juste un tout petit aparté. Vous avez eu une présentation ce faire hier de Quantis, pardon, de Bilong aussi. C'est juste lui-ci, si je ne m'abuse, qui propose un éco-score pour l'alimentation destiné aux professionnels, vraiment pour la prise de décision des professionnels qui se basent sur des évaluations faites par Quantis, vraiment qui vont dans le détail. Nous, ce n'est pas un outil pour pro, pour vraiment faire des décisions, c'est un outil de sensibilisation et d'éveil. On est parfois plus inexact et plus grossier dans les appréciations. Et puis, juste encore dire, parce que c'est intéressant, le premier menti que vous avez rempli, on voit que beaucoup de gens associent consommation durable au bio, mais malheureusement, actuellement, tous les bio ne sont pas égaux au bio. Le bio suisse est beaucoup plus strict que d'autres labels, mais c'est vrai que pour ça, il faut le savoir. et c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour la plupart des consommateurs à faire seul, à savoir et à décider seul en supermarché. Et puis, une autre chose que je veux juste aussi appuyer, c'est en fait qu'avec notre système d'évaluation, on est vraiment obligé de se baser un petit peu sur des faits généraux, comme d'ailleurs, j'ai expliqué juste avant pour répondre à la question. On ne peut pas faire des cas particuliers pour chaque produit, comme par exemple, on sait que ce produit, cet agriculteur, il n'utilise pas de produits phytosanitaires, etc. Non, on ne peut pas. Alors, il a ce label, donc on part du principe qui est produit comme ça, punch loose. Et donc, il y a vraiment une part, voilà, on doit faire une évaluation à la fin, donc il y a une part de subjectivité quand même dans notre évaluation, un minimum, comme vient de dire Alessandra, on ne peut pas vraiment, on se base sur des chiffres, mais il y a toujours des exceptions à la règle et ça, on ne peut pas forcément les prendre en compte. On doit faire des approximations, des pondérations. Donc, c'est un peu en analysant tout ça et en voyant aussi que les gens sont passés vraiment de la question à pourquoi consommer durable à l'époque en 2010, c'était mais pourquoi je dois faire ça, je ne comprends pas, alors que maintenant on est beaucoup plus dans comment est-ce que je fais pour consommer durable. Pour répondre à ça, on essaye vraiment un petit peu, on part sur Clever, mais Clever, on aime vraiment cette évaluation de la durabilité, on aime être là quand on l'a fait, on aimait accompagner les gens parce que justement on a des postulats de base et il faut les expliquer, on ne peut pas juste, voilà, il n'y a pas une réalité. Nous, on a fait, on part sur des postulats et on fait une évaluation là-dessus. Donc, on préfère bien plus parler de 5 conseils, je suis désolée pour le bruit, on parle de 5 conseils en fait assez précis qui peuvent vous aider dans votre consommation tous les jours pour essayer de consommer un peu plus de manière durable. Donc, je vais passer rapidement sur ces 5 conseils. Donc, le premier, c'est moins c'est mieux. Donc là, on parle de nouveau du gaspillage alimentaire. N'achetez vraiment que ce dont vous avez besoin. On voit que le gaspillage alimentaire, c'est 90 kilos par personne par année, ça représente 600 francs, c'est quand même énorme. Et voilà, il y a des petits conseils de base, ça peut paraître un peu ennuyeux, mais la fameuse liste de commission, il n'y a rien de tel pour n'acheter vraiment que ce dont on a besoin et ne pas se laisser tenter par les supermarchés qui sont spécialistes pour nous faire envie. Bien planifier ses repas. Et puis, si malgré cela, vous avez encore plein de choses dans votre frigo, observez, faites preuve de bon sens, faites appel à votre bon sens. Un aliment vieux, usagé, plus bon à consommer, ça se voit, ça se sent. Donc, il faut accepter peut-être la viande, mais la plupart des produits, en fait, la date, elle est là un peu de manière, elle est là pour les supermarchés, mais on peut les garder bien plus longtemps que ce qu'il y a indiqué. Et puis, il faut vraiment juste bien observer ses denrées et sinon, faire preuve un peu d'inventivité. Donc, on peut faire énormément de choses avec des restes de produits ou des produits un peu vieux. Manger régulièrement végétarien. Alors, ça, c'est un conseil qu'on donne de base. Donc, voilà, au niveau de beaucoup d'unités, de beaucoup d'aspects environnementaux, on peut dire que manger moins de viande, ça sera de toute façon meilleur pour votre santé et pour la planète. Après, par rapport à ça, on veut juste faire, je veux juste faire deux commentaires très importants. On insiste sur le fait qu'on ne veut pas dire devenez végétarien ou la viande, c'est mal. Loin de là, en Suisse, dans beaucoup d'endroits, produire de la viande fait du sens. Vraiment, ça peut être sain indépendamment de comment c'est consommé. Donc, vraiment, on veut juste dire manger moins de viande, c'est bon pour l'environnement. Et puis aussi, faire attention aux chiffres que les médias ont tendance à donner. Toujours, on peut vérifier sur quelle base ils sont contextualisés, ces chiffres. Comme j'ai dit, la production de viande en Suisse n'a rien à voir avec la production de viande en France. Donc, vraiment faire attention aux chiffres qu'on nous donne et aux généralités qui sont souvent faits sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Ensuite, acheter des produits régionaux et de saison. Alors, de saison, notamment, on a développé un calendrier avec Biovision que vous pouvez trouver sur notre site. Vous trouverez tous les aliments de saison. Par rapport aux régionaux, alors, si vous allez au supermarché, vous pouvez vous baser sur les différents labels que vous voyez ci-dessous. Ça, c'est vraiment les labels du terroir des produits régionaux. Après, ils sont souvent associés à, comme dit Alessandra, des produits totémiques, c'est-à-dire vraiment des produits qui ont une charge culturelle, qui sont liés à un terroir. Ce ne sont pas forcément des produits de tous les jours, mais juste vous informer qu'actuellement, de plus en plus de producteurs développent des produits absolument ahurissants en Suisse. On a aussi bien de la mozzarella, que du quinoa, que des crevettes. Vraiment, il faut simplement un peu se renseigner et puis on peut trouver énormément de choses faites de manière locale. Vous pouvez aussi sous le site de la FRAC, la Fédération romande de l'agriculture contractuelle de proximité. Ils ont un super site. Vous pouvez trouver tous les paniers de produits locaux qui seront du coup de saison parce que produits localement. Donc, je vous invite à aller voir et également sur notre site. On a écrit un article avec à la fin des tonnes d'adresses en Romandie pour consommer de manière locale. Enfin, notre quatrième conseil, c'est privilégier des produits labellisés. Alors voilà, je l'ai dit, ce n'est pas le graal non plus, mais avoir quelque chose, c'est mieux que rien. Donc, avoir un produit bio suisse, il y a au moins un minimum de garantie. Il y a eu un peu de contrôle derrière mieux que rien et surtout, surtout pour les produits provenant de l'étranger. Donc, je vous invite vraiment à regarder qui portent les labels Fairtrade ou que la rose est beaucoup plus petit. Mais voilà, au moins, on a un minimum de garantie. Vous pouvez aussi aller consulter labelinfo.ch où vous avez une évaluation de tous ces labels. Et je vais juste revenir rapidement parce que c'est la question qu'on nous pose tout le temps et je veux un peu revenir là-dessus. Oui, mais alors du coup, qu'est-ce qui est mieux un produit bio étranger ou un produit local conventionnel ? Et là, je ne vais pas vous donner de réponse. Enfin, ma réponse, ça va être, c'est à vous de choisir parce qu'en fait, selon sur quoi vous vous basez, vous aurez toujours une autre réponse. Vous allez toujours avoir un mais là, c'est plus de CO2, mais là, c'est plus de… Enfin, vous pouvez toujours avoir une réponse différente. Et en fait, ce qui est important, c'est ce qui vous tient à cœur. Est-ce que vous, vous voulez absolument, voilà, vous voulez que votre produit soit bio, donc sans produit du tout, vous voulez être sûr de ne pas avoir de pesticides ou bien ce qui vous tient à cœur, c'est de soutenir l'économie locale et dans ce cas, je prends un produit local conventionnel. Voilà, ça, c'est un peu à vous. Nous, on ne peut pas donner de réponse par rapport à ça et on ne veut pas donner de réponse. C'est finalement à vous de réfléchir là-dessus et de voir ce qui vous importe. Et puis, ensuite, le dernier, éviter les produits contenants d'huile de palme. Donc voilà, c'est assez d'actualité vu ce qu'on a voté dimanche. Il y avait, entre autres, cette fameuse l'huile de palme durable était vendue comme étant la panacée par notre conseiller fédéral. Alors, j'ai fait des petites recherches dessus. Donc non, malheureusement, ce label n'est pas encore vraiment, voilà, n'est pas encore parfait du tout. Il a fait beaucoup d'améliorations depuis qu'il a été créé, notamment au niveau de la déforestation. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus contrôlé, mais ça en reste qu'actuellement, l'huile de palme est produite en monoculture, ce qui nuit énormément à la biodiversité. Ça favorise beaucoup plus comment le label est fait et ça favorise beaucoup plus les grosses, grosses exploitations, les grosses entreprises en fait, qui finissent par racheter tous les petits terrains aux petits producteurs, ces grosses entreprises qui souvent sont affiliées au gouvernement et tout ça pour mettre de l'huile de palme dans des produits qui ne sont pas très sains pour votre santé. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on continue de dire, c'est éviter les produits contenant de l'huile de palme. Et puis, si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de pâtes à tartiner, n'hésitez pas à regarder en supermarché. il y a en fait énormément de produits maintenant qui utilisent des alternatives, notamment de l'huile de colza qui est donc tout ce qu'il y a de plus local dans l'Ovo-Maltine ou dans d'autres. Et puis, tous les produits que vous voyez sur l'image ici bas ne contiennent pas d'huile de palme. Donc, c'est possible de faire des pâtes à tartiner sans huile de palme. Voilà, donc pour tout ça, pour toutes ces adresses, toute information, notre calendrier, etc., vous pouvez aller sur notre site, donc clever.consommedurable.ch. Et puis, voilà, j'arrive à ma conclusion. Ce qu'on voulait vraiment passer comme message, c'est qu'il s'agit vraiment de nuancer les argumentaires blancs ou noirs. Comme vous pouvez peut-être le comprendre avec l'image ici bas, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise consommation. On ne veut pas avoir un discours autoritaire ou dichotomique qui dit ça c'est bon, ça c'est mauvais. Vraiment, ça dépend de la définition et de l'unité qu'on choisit et nous, ce qu'on aimerait vraiment vous faire passer comme message, c'est ce qui est important, c'est de réfléchir à sa propre consommation et à ses choix et de comprendre que chaque choix va avoir un impact mais de le faire de manière réfléchie et d'avoir contextualisé chaque produit. Et également, comme dernier point, on a beaucoup parlé de la responsabilité individuelle dans toute cette présentation, c'est-à-dire, on met beaucoup, la tendance est plutôt vraiment à l'effort individuel, c'est-à-dire de responsabiliser le consommateur seul. En revanche, il est vraiment nécessaire de mettre en place une responsabilité collective et cette responsabilité collective, elle passe aussi par l'action politique et ça, c'est donc par chaque bulletin de vote que vous pourrez mettre dans l'urne. Alors voilà, c'est ma conclusion. J'espère que je n'ai pas parlé trop long, un petit peu, mais voilà, merci beaucoup pour votre attention et nous sommes là pour répondre à votre question si vous en avez. Super, merci beaucoup Delphine, merci beaucoup Alessandra. Du coup, je laisse la place aux questions, je ne sais pas s'il y en a encore dans le chat ou pas ou sinon simplement prendre la parole. Moi, j'ai mis tout plein de références dans le chat, si jamais je continue à en mettre, n'hésitez pas, n'hésitez pas aussi à prendre la parole si jamais vous préférez qu'écrire. J'aurais une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Merci pour la réponse déjà d'avant. J'aurais une question supplémentaire, mais j'ai peut-être loupé la slide où le début, j'ai eu quelques bugs. Est-ce que cet outil existe sous format d'application, par exemple, ou est-ce que c'est prévu ? Il me semble extrêmement utile. Alors non, on ne l'a pas encore fait par application parce que c'est vraiment, alors il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, développer une application, c'est quelque chose de vraiment, voilà, de gros. Ce n'est pas, pour l'instant, on était assez petit. On a tous les produits qui sont sur notre site, plutôt, que vous pouvez aller consulter. Et puis, voilà, les produits changent souvent. Donc, si on avait une application, on devrait constamment remettre à jour les produits, s'ils viennent dans notre endroit, etc., ça serait vraiment un autre travail. Puis, comme j'ai dit, on aime bien être là, en fait, shop en ligne. Mais d'habitude, on aime bien être à côté pour pouvoir vraiment discuter de pourquoi c'est évalué comme ça. Est-ce que les gens sont d'accord, pas d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas forcément développer une application par rapport à ça. Ok, merci. On a une question de Mario. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole ou bien tu veux que je la lise ? Sinon, il y a la question dans le chat. Avant, vous avez parlé de Yuka pour l'alimentation. Est-ce que vous avez une application à recommander pour évaluer rapidement nos aliments ? Ah, il ne peut pas utiliser le micro. D'accord. Non, justement, alors moi, je ne connais pas d'application qui vraiment évalue la durabilité. Je crois qu'il n'y a pas encore eu ça. C'est justement plutôt d'habitude. Voilà, Yuka, c'est l'aspect santé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement pour les consommateurs. Il y a des outils comme celui de Bilong, mais vraiment à destination de professionnels qui ont besoin d'un outil de prise de décision. À ma connaissance, parce que c'est tellement complexe et vraiment, les formulations changent. C'est-à-dire que vous avez un produit, tout d'un coup, ça vient du Danemark pendant six mois de l'année et les six autres mois de l'année, ça vient d'Autriche. Alors, on peut se dire qu'on s'en fout, c'est loin, mais en fait, ce n'est quand même pas la même chose. Donc, il y a vraiment une problématique de suivi de la formulation. Et on voit que ces critères sont tous à pondérer suivant vraiment les provenances. Et dans les produits transformés, ultra transformés où il y a le vrai problème, où les provenances sont rarement indiquées, en plus, il faudrait vraiment creuser parce qu'une pizza surgelée, il n'y a jamais de provenance et il y a des dizaines d'ingrédients. Donc, faire une évaluation vraiment de la façon de la durabilité du produit, ça serait un sacré défi. C'est sans doute possible. Après, je pense que le bon sens et puis justement de se dire, tiens, cette pizza, il y a tellement d'ingrédients, on n'a aucune idée d'où ça vient. Nous, on essaie surtout d'éveiller un petit peu cette prise de conscience parce que, mais à ma connaissance, une appli où on scanne et pouf, ça nous dit si c'est durable ou pas, je ne connais pas. Le Nutri-Score, il y a un éco-score qui existe maintenant. Mais c'est vrai que beaucoup d'associations de consommateurs au niveau européen parlent plutôt de information overload, un peu d'infobésité, c'est-à-dire que les gens qu'on n'arrive plus à lire et ne comprennent plus rien entre les étiquettes santé, les étiquettes durabilité, c'est assez complexe. Est-ce qu'on mesure ? Est-ce qu'on mesure que le CO2 ? Puis du coup, ça privilégie aussi des grosses productions qui peuvent beaucoup diminuer le CO2. Est-ce qu'on mesure l'utilisation des ressources ? Quelles ressources ? C'est vrai que c'est des considérations assez complexes et à ma connaissance, il n'y a pas. Comme c'est un truc tout simple, je scanne. Il y a une question que j'ai déjà utilisée, Boycott, je ne sais pas si vous connaissez, l'application me semblait bien mais pas très complète. L'exhaustivité, je pense que c'est un gros défi pour quelqu'un qui voudrait faire une appli. Ça dépend justement de où vous êtes, de ce que vous consommez et puis comme beaucoup de choses aussi dans la santé, c'est finalement, ça dépend de, si vous mangez deux fois par année des produits transformés, des pizzas surgelés, vous n'êtes pas en train de détruire la planète. C'est vrai que ce qui est complexe, c'est vraiment aussi de penser le régime quotidien et hebdomadaire. C'est comme quand on dit je dépense beaucoup ou peu pour l'alimentation, il faudrait faire une vision plus globale et mensualisée, annualisée de ces dépenses et de ces considérations. C'est ça qui est relativement compliqué. C'est comme la santé. C'est-à-dire que de nouveau, manger que des carottes, je ne veux vraiment que ça, ce n'est pas très, très sain. En fait, il vous manquera quelque chose. Tout comme manger que des burgers ou comme on avait eu cette expérience dans ce film, Oversize Me, où il ne mangeait que des burgers, mais vous faites l'expérience avec n'importe quel aliment, ce n'est pas ça le message. Ce n'est pas sain. De toute façon, c'est diversité, multiplier les sources d'alimentation, diversifier le régime. Et c'est pour ça qu'on essaie plutôt de s'orienter sur ces cinq petits conseils relativement applicables. Un peu moins de viande, un peu plus local, vraiment des petites choses qui permettent déjà de bouger un tout petit peu le curseur. Moi, j'ai peut-être une question. Après, je ne sais pas si tu l'as expliqué au début d'Elphine ou pas, mais quand tu nous as donné sur ce que vous vous basez pour donner les critères, merci. Déjà, au début, vous aviez ces critères-là et ça n'a jamais changé ou au fil des années, vous avez… Pardon, j'ai coupé, parce que j'ai un peu de bruit. Non, ça n'a jamais changé. C'est vraiment… On a gardé les mêmes. Alors, des fois, on a fait des adaptations, bien sûr. Justement, on suit en fait les cahiers des charges de chacun des labels, mais c'est vrai qu'on doit changer ça aussi constamment. Ce n'est pas forcément facile. Il y a par exemple la grosse question… Comme j'ai dit, le label RSPO, à la base, c'était assez une catastrophe. Maintenant, ils ont fait des critères beaucoup plus strictes au sein même du label. Donc, nous-mêmes, on doit toujours réadapter. On parle aussi de l'importation du soja. Maintenant, en Suisse, on va passer… Normalement, on a une part très importante de soja importée qui est vraiment labellisée durable, alors qu'avant, il y a 10 ans, absolument pas. Donc, au sein du système, on fait toujours des petites adaptations, mais les six critères sont toujours restés les mêmes. Parce que par exemple, on prend les pommes. Je vais revenir à cette histoire de pommes. Si vous achetez une pomme en octobre ou une pomme en mai, elle ne devrait pas avoir la même évaluation parce que même si elle est suisse, puisqu'elle a été réfrigérée en fait très souvent. Donc, clairement, ce temps de réfrigération et de conservation a un impact sur le climat. Donc, typiquement, on a même souvent pour une catégorie de pommes, la gala, si elle est, mettons, septembre, novembre, novembre, février et puis après mars, mai, ce ne sont pas les mêmes valeurs. Et là, on rentre vraiment dans un peu de l'affinement et puis ça, c'est très dur à suivre. Puis nous, on n'est pas des scientifiques du cycle de vie. On veut plutôt éveiller les gens et donner quelques pistes. C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a Quantis qui fait vraiment des cycles de vie très précis, Bilong qui essaye de donner des outils de prise de décision. Mais pour le consommateur, c'est vrai que nous, on essaye déjà de suivre et c'est déjà des gros fichiers Excel avec plein de pondérations. C'est déjà assez complexe pour finalement ce que nous, on essaye de faire, c'est-à-dire de donner un peu une… C'est vrai qu'en fait, on ne met pas 3.1, par exemple, parce que si vous allez dans une classe et que vous dites voilà, tel ou tel produit, on va essayer de faire entre 3 et 4, pas 3,16 et 3,22. Ce n'est pas très parlant pour la discussion. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou des commentaires, remarques ? Tout est bon à prendre. Moi, j'ai une question. C'est par rapport à la première question, Menti, c'était par rapport à manger local, manger bio, manger vegan. Et puis là, vous nous parlez du nouveau du soja qui apparemment est de plus en plus durable. Si on voulait une bonne réponse dans cette question en mettant ensemble du coup local et bio. Bio et local, et puis le méganisme et du coup le soja surtout. Ça en est où un peu dans votre évaluation, par exemple, le soja ? Où est-ce que vous le placez ? Alors le soja tel quel justement nous, on n'a pas encore... C'est assez difficile parce que chaque label fait attention. C'est assez compliqué en fait parce que chaque label a des directives très précises quant à justement la part de soja qui va pouvoir être donnée par exemple aux animaux, ce genre de choses. Plus, comme j'ai dit maintenant, le soja devient de plus en plus durable. On fait vraiment des efforts là-dessus. Donc à la base, c'était mal noté et on est vraiment en train maintenant de changer ça. Oui, parce que là, tu parles du soja comme aliment pour les animaux, je crois. Comme aliment pour les animaux, oui, bien sûr. Parce qu'il y a ces deux questions et c'est vrai que sur le soja comme aliment pour... Le problème, c'est que les produits avec des alternatives soja comme Planted, le poulet ou comme ça, ça ne vient souvent pas de Suisse. Après, il y a pas mal de tofu suisse maintenant par exemple. Donc il y a vraiment des alternatives qui commencent à arriver, comme disait Delphine, grande diversité, créativité chez les producteurs pour créer des alternatives avec du pois chiche, des eaux légumineuses, du soja, transformer des produits, un peu des entreprises de taille moyenne qui commencent à faire de la transformation de produits. Mais c'est vrai que les alternatives comme le... Enfin, alors ça, ce n'est pas du soja, mais le corn qui est un champignon, ça fait au sud de l'Angleterre dans une usine. Enfin, ce n'est pas si facile en fait. Ce n'est pas si facile, mais il y en a vraiment beaucoup plus. Voilà, moi, je consomme des pois chiches vaudois, il y a des lentilles à Versoix à Genève, je ne sais pas si vous connaissez. C'est vraiment... Maintenant, on peut vraiment trouver le tofu qui est vendu à la COP. C'est quand même... C'est à base de soja Genevoix, de nouveau. Donc ça, il y a vraiment énormément de choses maintenant qui est faite par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'à l'époque, vegan rimaient forcément avec non local, en fait, avec étranger, parce que c'était presque impossible de se nourrir de manière locale et vegan. Et maintenant, ça, c'est vraiment en train d'évoluer. On peut vraiment... Il y a beaucoup plus d'alternatives locales qui sont développées. Je ne sais pas si ça a répondu... Par exemple, Opaline, alors ce n'est pas le soja, mais Opaline est en train de bosser sur du lait d'avoine suisse. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets pour offrir des alternatives et locales et vegan et bio dans la mesure du possible. Le trio n'est pas toujours facile. Oui, merci. Ma question n'était de toute façon pas très claire non plus pour moi, mais c'était juste un peu aborder le sujet. Merci. D'autres questions ? Je pense qu'on a l'air d'avoir fait un petit peu le tour. Donc si jamais je répète, la conférence là, elle a été enregistrée, elle va être rediffusée sur la chaîne YouTube de la semaine de la durabilité. Donc ce sera possible d'aller regarder cette réunion en plus les autres qui sont déjà passées et qui vont venir et s'il n'y a pas d'autres remarques ou autre chose, je pense qu'on peut mettre un terme. Je vous remercie énormément Delphine et Alessandra pour votre participation. C'était très intéressant. En plus, voilà un sujet que je ne connaissais pas du tout. En tout cas pour moi, j'ai beaucoup apprécié. Très intéressant. N'hésitez pas à nous contacter. On a les contacts sur Clever Consommet Durable que j'ai mis dans les liens. envoyez-nous vos questions, on vous envoie à volonté plus de documentation, on vous relaie vers d'autres associations sur des sujets précis qui pourraient vous intéresser avec plaisir. Merci. Merci.